La liste qu'on peut faire de ces initiatives-là, c'est est-ce qu'aujourd'hui la somme de 1 milliard presque 800 peut être collectée par, si vous voulez, par exemple, ces associations-là ou bien cette association-là, par exemple ? Ça, d'abord, c'est la première question. Pourquoi je le dis ? Parce que nous sommes dans un pays, dans une société, effectivement, où les gens ont faim, où les gens ont d'autres préoccupations et vouloir collecter autant de sommes, à mon avis, ce serait un peu difficile pour arriver à cela. Bon, maintenant, si on arrive à cela et qu'on verse la caution, c'est un couteau à double tranchant. Parce que quelque part, effectivement, le Sénégalais lambda, quelle est sa perception, sa représentation par rapport à ça ? Est-ce que le fait de donner la caution, effectivement, signifie quelque part, effectivement, que M. Sall a fait ou il n'a pas fait ? Alors, ensuite, maintenant, si on donne la caution, effectivement, le dernier mot revient au juge, etc. Alors ça, je pense que c'est des tactiques et c'est des stratégies qu'il faut, que les gens utilisent, mais qui, de mon point de vue, sera un peu difficile pour pouvoir, si vous voulez, collecter, par exemple, autant d'argent. Maintenant, politiquement parlant, je pense qu'effectivement, M. Sall n'a pas besoin de ça parce que, vu son statut, vu sa carrière politique, etc., vu sa trajectoire politique, etc., et que je pense qu'il serait intéressant, effectivement, que cette bataille-là soit une bataille...